Est-ce qu'il y a un dress code ? Ah ben voilà, venez comme vous voulez, venez comme vous êtes. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, je suis Jérémy Dalois, cofondateur et CEO de Rich5. Donc on va parler pendant 10 minutes de la gestion des identités clients, et pourquoi la gestion des identités clients, effectivement, elle est revenue, elle doit revenir au centre des enjeux et des problématiques des entreprises. D'une part parce que, effectivement, l'expérience client va de plus en plus vite, et les comportements clients vont plus vite parfois que la capacité des entreprises à rester à la pointe des innovations. Donc c'est un enjeu clé, pendant ces 10 minutes, on va voir effectivement qu'il y a des enjeux autour de la gestion des identités, qui sont clés et qui vont beaucoup plus vite, encore une fois, que la capacité des entreprises à rester à la pointe des innovations. Donc une expérience client qui, aujourd'hui, demande effectivement plus de confiance. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, force est de constater que la gestion des identités clients est un sujet qui dépasse les sujets d'omni-canalité et de personnalisation one-to-one. Certainement parce que les promesses n'ont pas été tenues. Force est de constater que les consommateurs ont compris, ont vu que leurs données étaient utilisées à des fins de personnalisation, mais malheureusement que cette personnalisation n'est pas forcément à la hauteur de leurs attentes, d'une expérience, effectivement, sur mesure, comme on le souhaite et comme on le dit. De plus, ces mêmes consommateurs ont pris conscience qu'au-delà de collecter leurs données, ces données, effectivement, étaient monétisées, monétisées sans, encore une fois, pour autant, leur apporter une expérience client sur mesure. Cette monétisation, aujourd'hui, on va dire, en tout cas, passe mal. Et elle passe d'autant plus mal qu'ils sont de plus en plus informés, de plus en plus éduqués autour de la gestion des données. Donc l'information générale sur le RGPD, ça, c'est quelque chose qui, dans la presse, a eu beaucoup d'écho, à la télévision aussi. Mais c'est sans compter aussi sur les informations malheureuses ou les scandales de Cambridge Analytica, de Facebook, ou encore de la brèche de données à laquelle a été confronté le Marriott. Donc Marriott, c'est 500 millions de données clients qui ont été hackées, ce qui a provoqué une dévalorisation boursière de l'ordre de 4% pour Marriott. La confiance. Donc la confiance doit revenir, effectivement, et surtout pas au détriment de l'expérience client. Confiance autour de la collecte des données et autour de la sécurité des données. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus méfiants, comme je l'ai dit, et ils se posent des questions lorsqu'ils interagissent avec les marques. Est-ce que l'application mobile sur laquelle je surfe, effectivement, elle est sécurisée ? Est-ce que le site web sur lequel je vais acheter un produit, il est sécurisé ? On a une étude qui est disponible sur notre site Internet, qu'on a fait auprès d'un panel d'un millier de consommateurs, sur, justement, les habitudes de consommation, ces changements de consommation, autour de la collecte de données et autour de la sécurisation des données. Est-ce que mon programme de feed, il est sécurisé ? Au-delà d'être sécurisé, est-ce qu'il est lié et est-ce qu'il est unifié avec l'ensemble des points de contact de la marque ? Parce qu'on va parler d'unification aussi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consommateur, lui, il veut reprendre le contrôle sur ces données. Donc ça oblige les entreprises à être de plus en plus flexibles, à moderniser leur système d'information, à les rendre aussi plus agiles pour faire entrer des problématiques, notamment de RGPD, de gestion des consentements, des problématiques qui prennent du temps, qui sont complexes à prendre en compte sur la gestion des identités clients. Et ça, bien souvent, au détriment de la flexibilité. Or, l'expérience client ne peut pas être inflexible. L'expérience client doit être, effectivement, ce qu'on appelle chez nous, frictionless, seamless. Et le client va de plus en plus vite. Et encore une fois, comme je l'ai dit, la problématique, c'est qu'on ne peut pas anticiper les comportements et les attentes des clients tellement ça va vite. Il est donc, effectivement, important dans vos projets de transformation digitale, dans vos projets de replatforming, de prendre en compte ces enjeux, effectivement, d'unification de la donnée, d'unification de la donnée du client sur l'ensemble de ses points de contact. Ça, c'est clé. Donc, on ne parle plus forcément d'omnicanalité, mais on va parler d'une approche holistique sur l'unification de ces données. Et puis, au-delà de ça, il y a une autre problématique qui va très vite, que vos systèmes d'information ne peuvent pas anticiper. C'est la désintermédiation de la vente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, simplement, demain, quand les consommateurs vont consommer de plus en plus au travers de solutions comme Google Home, comme Alexa, il va y avoir une perte de connaissance client. Et je ne sais pas si vous avez fait le test, mais un exemple très simple, si je commande une paire d'un Stan Smith rouge via Google Home, peu importe, in fine, le marchand, la marketplace qui va me le vendre. Est-ce que c'est Sarenza ? Est-ce que c'est InterSport ? Est-ce que derrière, c'est Amazon même ? Ce n'est pas la question. La question, c'est qui collecte la donnée client ? Comment elle est collectée ? Qui contrôle l'expérience client ? Et qui sécurise les données clients ? Et donc là, on est déjà dans le coup d'après. Et là, vraiment, les systèmes d'information, nous, c'est ce qu'on s'aperçoit avec les entreprises avec lesquelles on travaille, ne sont pas prêtes. Et les systèmes ne sont pas prêts. Donc, il est important de prendre en compte ce lien avec le consommateur direct qui s'est perdu et de remettre le consommateur au centre, effectivement, de la relation client. Technologiquement, c'est ce que je disais, les roadmaps sont... En tout cas, les projets d'innovation pèsent de plus en plus sur les roadmaps de clients. On a des projets, effectivement, de migration, d'intégration de données qui prennent de plus en plus de temps, qui sont complexes et qui sont longues et coûteuses. Et donc ça, il faut le prendre en compte. B2B2C, direct to consumer, en fait. Donc la gestion des données clients entre dans une nouvelle ère. Effectivement, historiquement, on avait pour habitude du big data, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais les entreprises gérées elles-mêmes avec leur infrastructure, leur technologie interne, la collecte et le stockage des données. Est arrivée ensuite la problématique, effectivement, de pouvoir gérer l'historique des achats, des conversions entre les prospects, les clients avec le CRM. Est arrivée ensuite les marketplaces avec de plus en plus de silos, avec l'importance, effectivement, de reconnaître le visiteur anonyme au travers de DMP. Et on a continué à siloter avec la partie mobile, etc., à siloter cette expérience client. Et aujourd'hui, on en est rendu, effectivement, à des projets de RCU, donc référentiel client unique, ou à des projets de CDP, de Customer Data Platform. Et ça a donné naissance aux premières générations, effectivement, de plateformes SIAM, donc Customer Identity and Access Management. Mais l'enjeu, il est plus loin. Il est sur la modernité, parce que les approches conventionnelles et historiques ont tué la conversion. Et je pense qu'on s'en aperçoit tous aujourd'hui. La gestion des identités, c'est une perte d'opportunité pour le business. Ça crée des frictions. Effectivement, si je parle en termes de gestion des identités, c'est de l'authentification, c'est de l'identification du client. Le mot de passe, 71% des mots de passe sont un obstacle à l'accès au compte, perte de conversion. On a 74% des clients qui n'ont pas besoin de se créer un compte pour acheter quelque chose ou s'enregistrer. Et si vous les forcez, pareil, il y a une perte de conversion. Il y a beaucoup de défiance. Je parlais de contrôle sur la donnée, mais il y a aussi de la défiance, effectivement, des clients. 75% des clients abandonnent leurs achats, inscriptions par crainte qu'on ne respecte pas, effectivement, la collecte des données avec leur consentement ou qu'on usurpe leurs données. Ça, c'est dans l'étude. Pareil, des coûts liés à une gestion des identités archaïques. Je dirais même qu'en fait, la non-gestion des identités provoque des coûts que vous avez sous-estimés. Plusieurs études. Selon Forrester, 50% des problématiques supports proviennent d'une mauvaise gestion des comptes clients. Et ça génère, effectivement, des appels, ça génère des réinitialisations de mots de passe, ça génère du trafic sur les serveurs, etc. C'est un coût de 70 dollars par réinitialisation de mots de passe. Sur une entreprise, ramenée à l'année, c'est 1 million de dollars. Sur la sécurité, ça, c'est une étude d'IBM, 80% des cyberattaques concernent le compte client. Un coût d'une donnée hackée, un record, c'est 148 dollars. In fine, c'est pas grand-chose, mais si vous la multipliez par le million de clients que vous pouvez vous faire hacker, ça peut vous coûter cher. Et encore, c'est pas le plus cher. Le plus cher, c'est surtout la problématique de confiance que vous allez avoir avec le client et l'image que vous allez avoir à gérer sur le marché. Ça, c'est hyper clé. Donc c'est un sujet qui concerne aussi les CEO des entreprises, notamment pour des entreprises qui sont cotées en bourse. L'exemple de Marriott, 4% de dévalorisation. Et le RGPD, les pénalités, c'est 4%. Et aujourd'hui, selon une étude du Gartner, il n'y a que 36% des entreprises qui estiment, c'est juste une estimation, qui estiment être en phase et ou respecter effectivement le règlement européen sur la protection des données. C'est très très peu finalement. Donc il y a des enjeux très très forts. Donc gérer les identités clients nécessite une approche moderne, puisque les données clients aujourd'hui sont déconnectées des points de contact. Il y a une vraie problématique entre les différents points de contact. Reconnaître un client entre ces différents points de contact. Comment dirais-je ? L'autologuer quand il arrive, le reconnaître. Ça, c'est hyper clé. Et ça, c'est... Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne sait pas le faire. Et puis derrière, plus on a de business, plus on a de marques, plus on va multiplier cette problématique. Et derrière, on va s'amuser effectivement à essayer de reconnaître le client. C'est pas la bonne approche. Chez ReachFive, on a renversé cette approche et on a travaillé, en fait, à mettre en place une plateforme moderne qui va venir gérer plutôt sur le front, en fait, tous les processus d'authentification, de gestion des consentements, d'identification, de sécurisation des données. Et ça, de manière holistique. Online, offline, sur tous les différents points de contact, les IoT, etc. Et donc, aujourd'hui, on a un point d'interaction qui est géré par une plateforme sur les parties front. Ensuite, on va créer un référentiel identitaire, dynamique, unique et des consentements avec une clé universelle qui va effectivement pouvoir circuler dans toutes vos applications, dans tous vos systèmes d'information. Et derrière, on va avoir effectivement une gestion et une activation sécurisée des accès pour des solutions et applications tiers qui vont venir consommer la data client avec la sécurité qui va bien. Donc, pas de compromis pour une expérience client moderne. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent pas de compromis. Ils veulent qu'il y ait une relation directe, sécurisée et qu'ils respectent effectivement leur privacy. Ça, c'est un point important. Donc, quelques mots sur ReachFive parce que je crois que c'est fini, en fait. ReachFive, c'est une plateforme Siam qui a été lancée en 2017 avec une expertise et un ADN fort dans le MarTech, le B2C et le SaaS. On a 150% de croissance en 2018. Et surtout, en fait, le chiffre qui est important, c'est l'année dernière, on a géré plus de 30 millions de connexions depuis plus de 60 pays. Voilà. Merci pour votre écoute. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501